Parlons de l'amour de Jésus Christ. Est-ce que tu réalises à quel point tu es aimé de Dieu ? Dans Esaïe, chapitre 54, Dieu va parler à l'égard de Jérusalem à travers son prophète. Il va parler pour Jérusalem en disant, verset 10, donc Esaïe 54, verset 10, « Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancelera pas. Déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. » « Si tu es malheureuse, battue par la tempête, privée de réconfort, dans un mortier de jaspe, j'enchasserai tes pierres et je te fonderai sur des saphirs. Je sortirai tes tours de créneaux en rubis et je te ferai des portes en pierre d'escarboucle et je t'entourerai d'un rempart de pierres précieuses. » Je m'arrêterai là, je vous laisse l'occasion, le temps de lire tout ce chapitre d'Esaïe 54 et je vais m'attarder sur ces deux versets, les versets 10, verset 11, verset 12, ces trois versets, pardon. Et où l'Éternel va parler à Jérusalem. Il va lui parler. Et pourquoi ? Quelle est la motivation ? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'Éternel ? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Créateur pour parler à Jérusalem ? Et Jérusalem, cela symbolise son Église, cela symbolise son peuple, cela symbolise sa nation. Si tu as donné ta vie à Christ, tu fais partie de cette Jérusalem céleste, tu fais partie de ce peuple que Christ s'est choisi, que l'Éternel s'est choisi et qu'il s'est mis à part. Et l'Éternel va dire, même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, il est en train de parler là des tremblements de terre qu'il peut y avoir sur ta vie parfois. L'Éternel est en train de parler des souffrances, des épreuves que tu peux traverser. L'Éternel est en train de parler des situations même qui t'échappent. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur ? Dieu dit, rassure-toi, parce que mon amour envers toi ne bougera jamais. Et il va dire cela, celui qui parle là, c'est l'Éternel. Et il nous est dit à la fin de ce verset 10, l'Éternel déclare cela rempli de tendresse pour toi. Que mon cœur soit rempli de tendresse, on peut considérer que, eh bien, c'est compréhensible, parce que mon cœur est limité. Je suis un être limité, donc même ma tendresse à l'égard des autres, elle est limitée. Mais lorsque l'on parle de l'Éternel, on parle de ce Dieu infini, on parle de ce Dieu grand, on parle de ce Dieu que rien ne peut mesurer. On parle de ce Dieu, comment dire, que nos yeux ne peuvent pas comprendre, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas l'enfermer dans notre mentalité. C'est un Dieu qui nous dépasse, qui dépasse tout sur cette terre, tout dans cet univers, parce que tout a été créé par lui. Et il nous est dit que ce Dieu infini est rempli de tendresse pour toi. Une tendresse infinie. Dieu t'aime d'un amour infini. Il t'aime d'une tendresse infinie. Pas comme les hommes nous aiment. Pas comme ce monde nous aime. Pas comme notre famille nous aime. Parce qu'ils ont beau nous aimer, mais leur amour est toujours limité. Leur amour est toujours imparfait. Quelqu'un qui peut t'aimer peut, de la même bouche, sortir une parole qui va te blesser, sans même qu'il ne s'en rende compte. Mais notre Seigneur l'Éternel, lui, il n'est pas comme cela. Il a un amour infini. Il est rempli de tendresse. Et ce que j'aime, c'est qu'il nous ait pas dit simplement qu'il est rempli de tendresse, mais il dit qu'il est rempli de tendresse pour toi, Jérusalem. Et je crois que, eh bien, lorsqu'il parle de Jérusalem, cette Jérusalem céleste, Dieu te dit, je suis rempli de tendresse pour toi, là où tu te trouves, au moment où tu reçois cette parole. Tu vois chacune de tes blessures. Là, tu vois ton âme, ton cœur qui est blessé. Tu vois tes pensées qui sont meurtries. Et bien sûr, chacune d'elles, te dit le Seigneur, je passe comme un divin baume, comme un divin pansement sur chacune de tes blessures. Et sur chacune de tes blessures, je te dis que je suis rempli de tendresse pour toi. Vous savez, lorsque vous remplissez un vase, que se passe-t-il? À force de le remplir, il va déborder. Réalise à quel point le cœur de Dieu, le cœur de ton Père, le cœur de l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu unique, il a un cœur qui déborde d'amour pour toi, au-delà de tes fautes, au-delà de tes erreurs, au-delà de tes péchés, au-delà de tes oublis, de tes manquements. Dieu te dit, j'ai de la tendresse pour toi. Parfois, notre attitude, nos manquements, nos erreurs ont tendance, parce que nous pensons, nous avons une idée erronée de Dieu, et bien nos erreurs ont tendance à nous éloigner de Dieu. Oui, le péché t'éloigne de Dieu, mais lorsque tu réalises son amour pour toi, et bien tu dois revenir à lui. Tu dois croire que l'amour de Dieu est bien plus grand que tes fautes. Tu dois croire que le sacrifice de Jésus-Christ est capable de couvrir tes fautes, de couvrir tes erreurs. Et donc tu peux revenir à lui. Il ne s'agit pas de fauter, il ne s'agit pas de désobéir par plaisir de désobéir à Dieu. Non, il s'agit plutôt d'apprendre à marcher dans la sainteté, d'apprendre à marcher dans l'obéissance. Mais dans cet apprentissage de Christ, dans cet apprentissage de la sainteté et de l'obéissance, je dois toujours me souvenir que je suis aimé de Dieu, que l'éternel est rempli de tendresse à mon égard. Est-ce que tu peux le dire là maintenant, que l'éternel est rempli de tendresse à ton égard ? Et il dit, même si les montagnes se mettaient à bouger, même s'il y avait des tremblements de terre autour de toi, mon amour, lui, ne bougera jamais. S'il y a quelque chose qui est constant dans toute l'histoire de ta vie, c'est l'amour de Dieu pour toi. Il dit, mon amour ne bougera jamais. Quoi que tu puisses faire, mon amour ne bougera jamais. Maintenant, la question de l'amour, pour en bénéficier, il faut demeurer près de celui qui finalement vous aime. Si vous êtes loin de Dieu, Dieu vous aime, ça ne changera rien au fait qu'il vous aime. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier de son amour parce que vous êtes loin de lui. Alors le Seigneur te dit, je t'aime, approche-toi de moi, demeure dans ma présence, reste avec moi, te dit le Seigneur, attaché à moi et tu verras combien mon amour va être une réalité que tu vas vivre au quotidien, dans tes difficultés, dans les combats que tu auras à mener. L'amour de Dieu est un amour aussi qui, comment dire, qui attend aussi les choses en retour de notre part. L'amour de Dieu est un amour d'une certaine façon qui nous oblige. L'amour de Dieu, voyez, c'est Christ qui s'est donné à la croix, qui a donné sa vie pour toi. Et parce que nous réalisons cet amour, parce que nous prenons conscience de l'amour de Christ pour nous, et bien cela nous invite à aimer Dieu en retour. Quand quelqu'un vous aime, et bien vous manifestez de la reconnaissance. Si vous en êtes pleinement conscient, vous manifestez de la reconnaissance à l'égard de cette personne. Et vous êtes dans la joie d'avoir été aimé et vous voulez, parce que vous aimez cette personne, et bien finalement lui manifester votre reconnaissance. Vous commencez à vous intéresser à ce que cette personne aime. C'est votre désir. C'est comme cela, lorsque l'on aime quelqu'un, lorsque l'on aime Dieu, on ne se préoccupe plus de soi-même. Mais finalement on se préoccupe de Dieu avant toute chose. Et lorsque vous commencez à réaliser que Dieu vous aime, cet amour finalement se manifeste d'une façon concrète. Et là le Seigneur va parler, l'Éternel va parler de la reconstruction de Jérusalem. Mais d'une reconstruction extraordinaire. Dieu t'aime et il te dit, je veux construire ta vie, je veux bâtir ta vie, mais avec des matériaux qui sont extraordinaires. Que va-t-il dire ? Au verset 11, il va dire, oh, cité malheureuse, battue par la tempête, privée de réconfort. Une cité malheureuse, comme ta vie peut être parfois malheureuse. Une cité battue par la tempête, comme ta vie, ton parcours, ton passé, ton histoire, a été tant de fois comme battue par la tempête, battue par les circonstances, avec des brèches, avec des blessures, privée de réconfort, va dire l'Éternel à l'égard de Jérusalem. Mais il dit, mais moi je veux prendre un mortier de jaspe. Vous voyez, le jaspe, ce sont ces matériaux précieux, ces pierres précieuses. Il dit, moi, ces pierres précieuses, c'est avec cela que je vais bâtir ta vie. Il va dire, je vais l'enchasser de pierres précieuses. Je vais mettre des fondations avec des saphirs, des diamants incroyables, extraordinaires. Et lorsque tu commences à donner ta vie à Jésus-Christ, lorsque tu commences à t'attacher à lui, lorsque tu commences à marcher main dans la main avec lui, lorsque tu commences à ouvrir ton cœur et à te laisser aimer par ce Dieu grand et puissant, et bien c'est à ce moment-là que l'Éternel commence à bâtir ta vie avec des matériaux extraordinaires. Nous-mêmes, nous bâtissons avec des matériaux, mais qui sont des matériaux qui sont légers, fragiles. À la moindre tempête, tout s'écroule parfois. Et pourtant, nous continuons de faire des efforts par nous-mêmes. Nous continuons de bâtir nos vies par nous-mêmes. Tu essaies de te construire un avenir par toi-même. Mais laisse-moi te dire qu'à la moindre tempête, tout cela va être balayé. Et tu vas ressortir aigri, plein d'amertume, ne comprenant pas ce qui se passe. Pourquoi ? Et bien simplement parce que tu n'as pas laissé Christ bâtir ta vie. Laisse-le faire, laisse-le bâtir ta vie. Il dit, je vais sortir tes tours de credo en rubis. Je te ferai des portes en pierres d'escarboucle. Je t'entourerai de remparts de pierres précieuses, des remparts. Dieu va mettre des remparts autour de ta vie. Et il va te faire sortir de l'état de victime, dans un état où tu vas être un homme, une femme, solide en Christ. Parce que c'est l'amour de Christ qui aura bâti ta vie. Ne cherche pas l'amour dans les hommes. Ne cherche pas l'amour dans ta famille. Ne cherche pas l'amour dans tes collègues de travail. Ne cherche pas l'amour dans tes relations avec les hommes et les femmes et je ne sais quoi d'autre. Ne cherche pas l'amour dans ton pasteur. Mais cherche l'amour en Jésus-Christ. Et tu sais ce qui va se passer ? C'est que lorsque tu vas t'attacher à Christ, lorsque tu vas ouvrir ton corps et te laisser remplir par Christ, tu ne vas plus chercher l'amour dans les autres, mais c'est toi qui vas devenir une source d'amour pour les autres. Parfois on va à l'église parce qu'on cherche l'amour et c'est normal, c'est légitime. Mais tu sais l'église n'est pas là pour te, comment dire, t'apporter cet amour et remplacer l'amour de Christ. Non, l'église est là pour t'apporter l'amour qui vient de Christ. Pas un amour qui vient de, comment dire, d'hommes et de femmes. Même si nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Mais lorsque j'aime l'autre, c'est parce que j'ai reçu l'amour de Christ. Et finalement c'est l'amour de Christ en moi qui déborde sur les autres. Je t'invite à vraiment t'attacher à la source. Je t'invite vraiment à t'attacher à Christ. Je t'invite à oublier toutes les mauvaises paroles qu'on a pu te dire sur toi. Et commencer à croire. Que tu es aimé de Jésus Christ là, maintenant. Il faut que tu crois réellement, avec assurance, que Christ a un amour, comment dire, infini pour toi, pour toi personnellement. Amen.